Coucou et bienvenue sur Charles Scrap. Voilà je reviens vers vous car hier je vous ai fait un tuto concernant des moules pour fabriquer des moules des moules en silicone et là ce matin mes moules étaient secs donc vous voyez j'en ai fait pas mal vous voyez tout ceci voilà j'en ai fait pas mal et du coup ce matin j'ai mis alors pour mieux que vous voyez j'ai fait comme ça avec de la pâte de cette couleur là pour que vous voyez mieux qu'à la place du blanc parce que sinon le blanc on voit pas tellement par rapport à la caméra donc je l'ai fait avec ceci vous avez la même en blanche au rayon enfant voilà donc moi je l'ai fait là pour que vous voyez bien le rendu que c'est ce soit comment que c'est quoi le rendu réel donc eh ben on va démouler je pense que ce doit être sec quand même donc là celui là c'est un petit miroir de chez action qu'on avait en plâtre donc eh ben la sicône va vous faites comme ça c'est ça qui est bien hop et vous tirez et vous enlevez votre moule regardez mon moule ça fait ça et là j'ai un petit j'ai tous les traits ça a drôlement bien pris vous avez vu c'est super après vous prenez votre ciseaux et vous enlevez tout ce qui est le surplus autour moi je vous dis là je l'ai fait en gris ça fait de la pâte grise parce que pour vous montrer pour que ça passe bien à la vidéo parce que le blanc ça a rien rendu après vous avez plus qu'à découper tout autour regardez je trouve que le rendu est plutôt pas mal ensuite donc moi après je les ferai en blanc comme ça je vous montrerai aussi là j'en ai un autre là c'est une petite fleur une petite rose mais c'est plutôt pas mal donc pas maintenant j'ai mes petits mots là et en plus ils sont bons parce que j'ai mis des gouttes essentielles dedans alors moi je vous ai dit hier les gouttes essentielles mettez des durances parce que les autres vous ne sentirez rien regardez après vous n'avez plus qu'à faire les petites découpes là comme ici là juste là voilà et après ce qui est bien c'est qu'on peut colorier nos petites roses voilà donc ça c'est ok pour moi j'aime bien ensuite on va démouler un coeur avec les anges hop il est pas tout à fait sec celui là mais le rendu n'est pas mal on voit bien tout du petit ange donc ça c'est le moule ça c'est mon petit ange voilà et les ailes on voit tous les détails après vous découpez ça vous voyez comme ça hop et encore le mien n'est pas tout à fait sec mais le rendu n'est pas tout à fait sec c'est pas grave je me mette là hop bah moi je trouve que c'est plutôt pas mal je suis satisfaite donc là c'était un autre petit miroir hop ah bah c'est pas mal moi c'est super attendez je vous découper le tour ce franchement là on n'a plus qu'à découper il est pas sec non plus moi c'est pas grave qu'il soit pas sec c'est tout simplement parce que j'avais envie de vous les montrer en fait j'étais curieuse de savoir si les moules ça marchait bien et je suis satisfaite donc moi après je vais les faire en blanc et après je vais les colorier comme j'ai envie à libres les peintres les peintres ou les embossés et où je sais pas je verrai je verrai le rendu que ça donne c'est plutôt pas mal regardez moi ça ça fait bien le petit moule de chez action voilà et mon petit moule moi je l'ai pour tout le temps voyez donc je suis encore contente donc mes petits boules je vais les garder là j'ai quoi d'autre c'est une petite robe et ben c'est pas mal non plus après vous coupez le le surplus qui a je suis contente le problème c'est que je n'ai pas laissé à mon avis il faut laisser au moins une journée se reposer mais c'est pas grave j'ai des moules et ils sont pas cassés vraiment ça tient bien ils sont pas secs mais c'est pas grave c'est mes premiers et à mon avis faut les laisser au moins une nuit mais au moins on a un très joli rendu pour ça c'est mon moule de ma petite robe et la petite robe c'est plutôt pas mal voilà on va essayer les autres là c'est mon petit nounours ah mais il est beau voilà et ça je vais essayer de le faire avec une autre matière mon petit ours parce que je voulais le moule mais mon petit tour je vais le faire différemment je vous dirai si ça a marché pareil ça va tout seul à couper le tour il est trop beau j'adore je fais attention mais c'est pas sec non plus mais il est trop mimi le moule il va super bien regardez ça alors ça c'est mon moule de mon petit tour et le voilà bah il est trop beau il a tous les détails le petit creux tout il a tous les détails et à son petit nez petits yeux super choupine puis laissé sécher je suis contente de mes petits trucs et là je sais même plus ce que j'ai fait mais c'est encore une fleur après bah vous coupez le surplus moi je le ferai quand tout sera bien sec mais regardez une petite rose franchement et ça c'est le moule de ma rose c'est pas mal alors je voulais voir c'était mon nounours je sais pas où les bon on va regarder un je sais pas lequel que c'est ça ça doit être encore un coeur oh c'est or est super joli trop bien je suis contente alors je découpe c'est un ange en fait il est trop beau on voit bien aussi tous les détails et trop choupineau moi je suis contente parce que les gens je sais bien beau mais ça coûte assez cher en plate blanc moi je sais que les deux je sais payer trois ou quatre euros mais je les ai pris parce que j'avais l'idée d'en faire avec des moules on y voit même ses petites fesses rondes et tous ses petits pieds voilà c'est trop choupineau là je vais faire une petite entaille j'adore franchement je suis pas déçu je suis contente de moi je l'avais jamais fait et regardez un peu comme mon petit ange il est choupineau regardez moi ça il est trop beau vous avez vu il voit ses petites fesses rondes et tout il est trop beau et mon moules il est comme ça voilà il sent bon il sent pas du tout silicone rien il sent le truc de cerise ah il est trop beau j'adore super moi je suis contente après comme ça je vais pouvoir les peindre et tout celui là ah zut c'est mon petit nounours vous voyez c'est pas sec et ma petite pâte elle est cassée ah zut alors ma petite pâte est-ce que je peux lui recoller ma petite pâte ah c'est dommage j'aurais dû attendre j'ai fait trop ma curieuse du coup je sais même plus comment que ça va ouais non oui voilà je peux le remodeler donc vous voyez c'est pas sec c'est dommage mais bon faites pas attention aux petits détails moi il est pas sec vous voyez quand c'est plus les épais à mon avis il faut attendre toute la nuit bon c'est pas grave façon comme c'est un essai mais je vous découpe le tour car vous allez voir on voit bien mais du coup je vais ratatiner le un peu la tête on sait pas grave j'en referai un autre mais c'est de ma faute j'aurais dû attendre j'étais trop pressé pour les démolés et voir le rendu que ça donnait regardez alors faites pas attention au tour mais j'aurais attendu qu'ils sèchent bien eh ben tous les détails aurait été bon bon c'est pas grave on va je vais le refaire c'est pareil autrement celui ci alors j'avais dit ça avec un ange bon ça c'est bon là je suis contente un jour ferai un petit ange avec le petit tour des firins des firins des firins ensuite qu'est ce que je vais prendre si on va essayer comme c'est un plus gros miroir de chaque action voilà l'applicable aussi donc on coupe le tour bon bah ça c'est tout et vont sécher et vont finir de sécher comme ça mais franchement je suis contente ça marche bien regardez ça fait vraiment le petit club de chale si on le voit l'amour donc ben moi tout ça je vais les faire en blanc alors ensuite j'avais des petits quand même et je dis ça va être un petit cupidon ça ouais mais le petit cupidon n'est pas sec on voit pas tellement bien mon petit cupidon donc celui là je mets avec celui là parce que je le ferai autrement donc celui ci mon petit cupidon je laisse là de côté et on verra ce que ça fera avec la patte que j'ai envie de faire un système de pâte que je voudrais faire à par contre le cas mais super assez joli et ah oui je suis contente il faut couper tout autour comme il faut sur du blanc ça va mieux rendre puis j'ai enlevé un petit bout là mais c'est pas grave et alors voilà le moule du camé vous voyez on voit pas bien en blanc ça je vous ai fait en gris gardé là j'ai ratiboisé un peu trop mais bon regardez un peu ça fait bien après pour rattraper le coup ben vous enlevez ça fera un demi un petit camé je vais vous montrer comme ça parce que comme je l'ai ratatiné en enlevant du moule ouais ben voilà c'est parce qu'ils sont pas secs c'est pas grave c'était juste un petit essai comme je me répète là depuis tout à l'heure mais je suis satisfaite de mes petits moules regardez moi ça c'est quand même pas mal voilà ici c'était un petit cheval sur un truc en bois si ma mémoire est bonne ah bah oui on voit bien tous les détails alors celui-là avant de le découper donc faites pas attention il n'est pas découpé mais regardez ça il est super un petit petit cheval sur un petit chahut bahu là un petit moule en plate comme ça je le mets là donc je vais laisser sécher comme ça à l'air libre là sur mon bureau voilà ça c'est mes petits moules et alors on voit là un petit miroir de chez action parfait juste parfait sauf qu'il faut découper le tour les détails et tout il ya tous les détails bon je coupe pas tout après faut le faire soi même je coupe pas tout j'ai pas tout coupé 1 mais regardez quand même je vais attendre que ça sèche bien c'est pas mal j'ai vu ça là c'était un petit lâcher de ballon en forme de coeur c'est pareil on voit bien ne regardez pas le tour mais il faut découper j'ai vu les coeurs en forme de ballon trop chouette donc ça c'est pareil ici c'était un petit un petit coin de chez action ben voilà super sauf qu'il faut découper bas les tours est super oui aussi celui-là il faut tout découper petit tour ici je vous découper le milieu vous vous rendez bien compte après faut tout découper bien comme il faut autour donc mon petit mot ça c'est les ballons et ça c'est mon moule regardez le truc de chaque action le coin bah ouais c'est bien quoi voilà impeccable j'adore là c'était un ange oups j'ai l'air agir à tatiné la tête pauvre voilà il est trop choupi nous aussi celui-là il est bien réussi mais bon il faut le découper tout le tour j'ai un peu ratatiné la tête pauvre et là je ouais c'est encore un petit peu humide voyez mais bon sur plus vous pouvez couper facilement quoi bon je coupe pas tout regardez et vous avez même la largeur mais vu et j'ai oublié mon petit un petit ange bon ça fera plus joli en blanc là c'est un autre coin de chaque action hop soulever et vous enlever et le rendu est super vous découper autour et regardez voilà quoi le résultat est là et le résultat est plutôt pas mal c'est un autre petit ange a parfait sauf qu'il faut découper le tour voilà tous les détails ils sont donc moi après je vais m'amuser à les faire en blanc et là j'avais un grand miroir ça vient tout seul mais comme ils sont pas secs ah bah voilà ça fera joli aussi ah super il fait vraiment baroque et tout c'est dommage que je vais ratatiné là ah c'est génial il est beau ah je suis contente il est beau je vous coupe là regardez après faut le décorer tout le tour regardez ça on voit tous tous les détails tout assez super franchement j'adore bon on va essayer la petite chaise je vous promets rien parce que la chaise j'espère qu'elle est sec la petite chaise de chez action mais bon à mon avis elle est pas sec ah bah écoutez c'est pas mal quand même après faut tout découper franchement ouais bah moi je dis oui pour les moules donc regardez pas trop les détails parce que j'ai pas en plus je lui ai fait tomber une petite patte du coup la chaise elle est plus que sur trois pattes ça c'est parce que j'ai pas laissé sécher assez longtemps et je me répète mais le rendu voyez il manque un petit bout de pâte mais et puis il faut le faire tout autour mais regardez là j'ai cassé mon petit bout de pâte mais c'est pas grave mais franchement il n'y a rien à dire voilà voilà mes petits abonnés bah moi je vais refaire tous ces petits trucs là et puis je vous dirai quoi voilà voilà donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur channel scrap bisous bisous